Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce lundi 18 octobre 2021, direction l'hippodrome de Paris-Lonchamps pour le prix Algorat, première course de la Réunion 1 où 16 trotteurs âgés de 6 à 10 ans en découdront aux alentours de 13h50. Pour cette compétition européenne à l'allocation totale de 60 000 euros, nous devrions assister à une course extrêmement rythmée. En effet, sur le parcours des 2100 mètres de la grande piste parisienne, le départ sera donné à l'aide de l'autostart. Et comme tous voudront occuper la meilleure place possible, les premiers mètres de course promettent d'être très mouvementés. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 2, Philly Eleven. Ce pensionnaire d'Antonio Ripoll-Rigo sera piloté par un certain Gabriel Angel Poupou qui connaît une très belle réussite sur le sol français depuis plusieurs années maintenant. Si ce mâle de 6 ans, fils de Rieusec, profite au maximum de son numéro 2 derrière la voiture, il devrait encore une fois terminer dans les 5 premiers. En deuxième choix, le numéro 4, Dic des Malberaux. Il est le favori logique tout indiqué de cette compétition puisque Mathieu Abrivar l'a préparé spécialement pour ce rendez-vous. Déférer des 4 pieds et avec le 4 à l'auto, tout cela sent très très bon. En troisième choix, retrouvons le numéro 10, Rokiti. Jorgen Westerm, son entraîneur, fait appel au service d'Eric Raffin pour piloter ce fils de Reddy Cash qui affiche une très belle régularité depuis plusieurs semaines maintenant. En quatrième position, viendra le numéro 3, Erasme Williams. Philippe Dejar l'a toujours tenu en haute estime et si ce fils de Quai Bourbon voyage bien durant le parcours, il n'est pas incapable de tracer une fin de course dont il a le secret. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 7, Express Dujers. Nicolas Bazir l'aime beaucoup et pense que ce fils de Cocktail Jet est largement capable de mettre tout le monde à la raison dans ce lot. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 6, Cimarron. Ne sortant jamais des cinq premiers et restant sur toute une pléiade de bonnes tentatives, il est largement capable de terminer à l'une des cinq premières places ici. En avant dernier choix, le numéro 1, Dream Long. Tony Le Belair est aux commandes de ce pensionnaire d'Eric Prudon et ce n'est pas pour rien qu'il faut le retenir dans une combinaison élargie. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 15, Esteban Giel. Venant de remontrer le bout de son nez avec une belle troisième place, il est capable de confirmer puisque Jean-Luc Dersoir est assez confiant avant-coup. En cas de non partant, le numéro 16, Elan de Dompierre, qui a quelques titres à faire valoir, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, dimanche après-midi, Top Prono et Teur Sélection tapent une nouvelle fois dans le mille en indiquant tiercé 230 euros, quarté dans le désordre de 227 euros, sans oublier le quintet toujours dans le désordre, ce dernier affichant tout de même un rapport de 239 euros. Pour vous abonner à PronoVIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez-nous un commentaire en privé et nos équipes vous contacteront dans la foulée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la vidéo.